Un an pour chaque doigt des deux mains. Aujourd'hui s'achève une décennie entière en prison. Je crains parfois de passer le reste de ma vie derrière des murs de béton et des portes verrouillées. Mais je n'ai personne d'autre à blâmer. Ce sont mes mauvais choix qui m'ont conduit ici. Dans la dernière vidéo que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, je vous parlais de la naissance et de l'ascension de Silk Road, l'empire de Ross William Ulbricht. Je vous ai raconté comment Ross avait su mener cette plateforme de ventes illégales de drogue au sommet, faisant transiter une quantité indécente de bitcoin et mettant en relation des milliers de vendeurs et de clients. Le tout teinté de valeur et d'un idéal purement libertarien qui émane directement de son créateur. En 2013, le FBI va finalement remonter la trace de Ross Ulbricht et faire tomber Silk Road. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter les dessous de l'une des affaires les plus incroyables d'internet. Remontons un peu le temps. Nous voilà fin 2011, Silk Road existe depuis plusieurs mois déjà et commence à faire parler de lui. Vous vous en doutez, les fédéraux vont commencer à avoir vent de ce business en ligne d'un nouveau genre qui semble très bien tourné. A vrai dire, les autorités commencent à intercepter bon nombre de courriers contenant de petites quantités de drogue, ce qui n'est pas forcément une chose habituelle à cette époque. C'est le cas de Jared Der Yegayan, un agent de la Homeland Security Investigations qui opère à l'aéroport de Chicago et qui finira par rejoindre la division anti-cybercriminalité du FBI à New York. Il faut savoir qu'à ce moment-là, une unité spéciale est également montée à Baltimore, la Marco Polo Task Force, qui avait pour objectif de faire fermer le site et d'arrêter son créateur. Dedans, on y retrouve Carl Force et Sean Bridges, respectivement agents de la DEA et des services secrets. Les deux groupes vont d'ailleurs se rencontrer pour coordonner leurs recherches et commencer la traque de Dread Pirate Roberts aka Ross Ulbricht. Mais l'enquête était au point mort. Il va falloir que les agents se mouillent et infiltrent les rangs de Silk Road. Avançons un peu dans le temps. On se retrouve à la fin de l'année 2012. Ross prend le pli avec Silk Road et le site est en pleine courbe ascensionnelle. C'est à ce moment-là que les premières arrestations liées à Silk Road ont lieu. Ross commence à comprendre une chose. Sa création est dans le collimateur des autorités et il lui faut quelqu'un pour l'aider à administrer le site. Pour ça, il engage une personne de confiance qui le rejoint fin 2012 pour l'aider dans l'administration du site. C'est le moment de vous parler de ChronicPain, administrateur de Silk Road et collaborateur de Ross qui deviendra finalement une cible de ce dernier. Curtis Clark Greene, alias ChronicPain, est l'un des utilisateurs de la première heure de la plateforme. Pour les milliers d'utilisateurs anonymes du site, c'est surtout le nom derrière celui qui répondait aux plaintes des acheteurs et des vendeurs, gérer les pages d'informations rédigées par les utilisateurs et qui était lui-même un vendeur. Début 2012, il était classé 72e sur les 276 vendeurs du site et avait un feedback de 100% positif sur un total de plus d'une centaine de transactions. Le vrai Curtis Greene, lui, est un père de famille de 47 ans, sans emploi, joueur de poker et vivant dans l'Utah. Il n'était pas nouveau dans la revente illégale de produits stupéfiants. Son truc, lui, c'était les médicaments. Dans le même temps, Carl Force, vous vous rappelez l'un des agents de la Marco Polo Task Force, discutait avec Ross depuis plusieurs mois sous le pseudonyme de Nob en se faisant passer pour un important trafiquant de drogue. Ross finit par chercher lui-même des acheteurs pour ce gros client potentiel et demandait à Curtis de servir d'intermédiaire à la fois dans les échanges mais aussi dans la transaction. Le 17 décembre, un deal est finalement passé entre un vendeur, Google Yed One, et Nob, l'agent sous couverture. Les termes de l'échange sont simples. 27 000 dollars en bitcoin pour 1 kg de cocaïne, le tout livré chez Curtis qui servira d'intermédiaire. Début 2013, les fédéraux débarquent déguisés en postier chez Curtis Green pour lui livrer la marchandise. Ce dernier sera arrêté et interrogé pour finalement obtenir les accès de ses comptes et confirmer la transaction pour que personne ne se doute de rien. Curtis sera libéré sous caution le lendemain mais l'histoire est loin d'être terminée. Quelques jours plus tard, des bitcoins sont siphonnés de plusieurs comptes clients sur Silk Road et envoyés sur une adresse bitcoin détenue par Curtis. Mais ce n'est pas Curtis qui est derrière tout ça mais Sean Bridges, un agent des services secrets qui profitera de la situation pour voler plus de 18 000 bitcoins. Il sera d'ailleurs jugé et condamné à deux ans de prison. En tout cas, Inigo, l'un des collaborateurs de Ross, le prévient très vite que Curtis semble avoir volé des fonds, en plus de s'être fait arrêter quelques jours plus tôt pour possession de drogue. Ross était furieux et plusieurs conversations montrent clairement qu'il envisage de le faire assassiner. Évidemment à cause du vol des fonds mais aussi car il craint que celui-ci ne révèle de précieuses informations sur lui et sur le site. Le 27 janvier, il écrit à Nob et lui demande explicitement de s'occuper de l'exécution de Curtis. Deux jours plus tard, celui-ci accepte et lui propose la somme de 80 000 dollars. Le 4 février, Ross envoie la moitié de l'argent à Carl Force, alias Nob. A ce moment-là, Carl et Sean se trouvent dans un hôtel à Salt Lake City avec Curtis. S'en suivra une mise en scène fictive de torture de ce dernier pendant plus d'une semaine qui débouchera sur la mort, elle aussi fictive, de Curtis Green. Début mars, Ross envoie le reste de l'argent à Carl et est persuadé que Curtis a bel et bien été supprimé. L'histoire avec Carl Force pourrait s'arrêter là, mais non. Comme Sean, son collègue, celui-ci était corrompu et il sera condamné à 6 ans de prison après avoir échangé avec Ross des informations sur l'enquête contre plusieurs dizaines de milliers de dollars en bitcoin. Malheureusement, ce n'est pas le seul assassinat que Ross va être accusé d'avoir commandité. Quelques semaines plus tard, un certain Friendly Chemist entre en contact avec Ross et tente de le faire chanter en menaçant de dévoiler des informations extrêmement compromettantes sur l'un des vendeurs les plus actifs de Silk Road, Lucidrop. Il explique faire partie des Hells Angels, un gang de motards connu pour tremper dans la criminalité et la violence. Dans le même temps, un autre membre de ce gang entre en contact avec Ross, Redan White, et explique que Friendly Chemist lui doit de l'argent et propose de s'occuper de son cas. Celui-ci va lui expliquer qu'il connaît bien Friendly Chemist et le 31 mars, il conclura avec Ross de son assassinat pour 1670 bitcoins soit 150 000 dollars à l'époque. Quelques jours plus tard, problème réglé, Redan White s'est bien occupé de Friendly Chemist et on informe Ross. Dans le même temps, il lui explique que celui-ci est en contact étroit avec Tony76, un utilisateur qui avait déjà sévi en tant qu'arnaqueur sur Silk Road en 2012. Redan White va réussir à convaincre Ross de faire assassiner Tony76 et trois autres personnes qui lui seraient liées de très près, pour récupérer les fonds et les informations qui avaient été dérobées en 2012. Vous commencez peut-être à le sentir venir, tous ces pseudonymes sont en réalité une seule et même personne. James Ellingson qui réussira à dérober plus d'un million de dollars à Ross, le tout en bitcoin, évidemment. Ce dernier finira tout de même par se faire arrêter en 2018 au Canada. En tout cas, si vous voulez mon avis, ça ne ressemble pas vraiment aux idéaux et à la philosophie de Ross et il reste encore de nombreuses zones d'ombes sur cette affaire, mais si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander l'excellent article de Ludovic Lars sur le sujet. Nous voilà en 2013, un agent du fisc américain, Gary Alford va réussir à trouver l'identité de Ross Ulbricht et vous allez voir, il ne fallait pas aller chercher bien loin. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de comment Ross Ulbricht utilisait les forums, notamment BitcoinTalk, pour demander de l'aide pour son site et en parler, le tout sous le pseudonyme d'Altoïd. Il se trouve que dans un message laissé sur BitcoinTalk, à propos du recrutement d'un développeur, Ross a laissé traîner son adresse mail, rossulbricht.com. Pas très malin vous me direz. Au départ, ce n'est qu'une piste comme une autre, et les supérieurs de Gary ne vont pas forcément la prendre au sérieux. Quelques mois s'écoulent et la douane intercepte un courrier bien suspect, une batterie de faux papiers commandé par Ross lui-même et livré à son adresse postale. Des agents se rendent à l'adresse en question et tombent sur une colocation. Ils trouvent Ross et se mettent à l'interroger à propos des papiers. D'ailleurs, petite parenthèse, croyez-le ou non, les colocataires du créateur de Silk Road n'avaient absolument aucune idée de son rôle dans cette affaire. Evidemment, Ross va nier en bloc. Il faut savoir que lorsque vous recevez un colis suspect, vous pouvez simplement dire que vous n'avez rien commandé puisque quelqu'un aurait pu vous l'envoyer de manière non sollicitée. Les agents restent perplexes. Bah oui, il faut quand même se dire qu'ils ont tout un tas de faux papiers avec la photo de Ross qui se tient littéralement devant eux. Il demande alors à ce dernier s'il connaît un endroit où on pourrait se procurer ce genre de choses. Et voilà la réponse de Ross. J'ai entendu parler d'un site web appelé Silk Road où l'on peut acheter et vendre n'importe quoi, y compris de fausses cartes d'identité. Revenons un peu du côté de Jared Der Yegayyan. Vous vous souvenez, l'agent de la Homeland Security Investigations. Depuis 2012, il participe à l'opération Onion Peeler, littéralement éplucheur d'oignons, menée par une branche spécialisée en cybercriminalité du FBI. Cette opération avait un but simple, localiser les serveurs de Silk Road. Pour info et pour simplifier, un site internet possède une adresse IP qui est un peu comme un numéro de téléphone. Si la police obtient cette adresse IP, elle peut demander à un juge d'obliger les fournisseurs d'accès internet de coopérer avec eux pour la localiser plus ou moins précisément. Sauf que voilà, Silk Road utilise Tor. Et ce que fait Tor, c'est protéger cette adresse IP, justement. Après plusieurs mois d'investigation, les enquêteurs ont finalement été chanceux. Ils sont tombés sur une faille dans le code de Silk Road et ont pu exploiter une vulnérabilité pour afficher la véritable IP du site. Bingo, direction l'Islande. Ils n'ont pas détruit le serveur, le but n'était pas d'attirer l'attention de Ross, mais ils en ont profité pour glaner de précieuses informations comme les personnes qui utilisent la console d'administration du site, entre autres. « Nous avons obtenu qu'un administrateur de Silk Road coopère avec nous », confiait Jared à CBS News à propos de l'affaire. Cet administrateur portait le pseudonyme de Cyrus et n'était autre qu'une femme vivant au Texas qui, devant la peine encourue, a choisi de coopérer avec les forces de l'ordre. Ainsi, au mois de juillet 2013, Silk Road était infiltré. Cyrus était désormais le nouveau pseudonyme de Jared Der Yegayan. Au fur et à mesure, il gagnait la confiance des autres membres du staff. Personne dans les rangs de Silk Road ne se doutait de rien. Il gardera cette fausse identité tout le long de la traque de Ross qui va bientôt prendre fin. Fin juillet, les serveurs de Silk Road sont finalement localisés et saisis en Islande par les autorités locales. Les informations sont très vite partagées avec les Etats-Unis, dont une information cruciale. L'adresse IP présumée de Dread Pirate Roberts, soit la localisation approximative de Ross Ulbricht. Cette localisation pointe vers un café de San Francisco. Et c'est là que tout va basculer. Gary rend visite à Jared et l'équipe du FBI de New York. Pendant qu'il jetait un œil aux éléments de l'enquête, Gary vit que leur recherche pointait à un endroit particulier, San Francisco. Il s'empressa alors de leur dire qu'il avait quelqu'un dans le viseur, qui justement vivait à San Francisco. C'était Ross. Et il allait trouver de nouveaux éléments. La visite de police chez Ross, sa mention de Silk Road, le fait qu'il habite pas loin du café en question. Ça commence à faire beaucoup et Ross est mis sous surveillance par les fédéraux. L'étau se resserre de plus en plus autour du fondateur de Silk Road. Le plan devient clair. Arrêtez Ross avec son ordinateur ouvert et déverrouillé avant qu'il ne puisse effacer quoi que ce soit. Le 1er octobre 2013, l'opération est lancée. Jared se trouve sur le terrain et attend Ross dans le café où il a l'habitude de se rendre. Ross arrive mais fait demi-tour. Trop de monde. Il finit par s'installer au rayon science-fiction de la librairie Glen Park. Quelques minutes passent. Les agents observent Ross sans que celui-ci ne se doute de rien, attendant patiemment que ce dernier se connecte au compte administrateur de Silk Road. Bingo. Il se connecte. Et pendant que deux agents simulent une bagarre pour distraire son attention, deux autres s'approchent rapidement de lui pour lui prendre son ordinateur ouvert et le maîtriser. Ce jour-là, Ross Ulbricht, aka Dread Pirate Roberts, administrateur de Silk Road, est arrêté par le FBI. Le lendemain, le site sera fermé. C'est un coup de tonnerre à la fois dans le monde traditionnel mais également dans l'univers crypto et le procès de Ross ne commencera qu'environ un an et demi après son arrestation. En attendant, il est retenu en détention. Le 4 février 2015, Ross William Ulbricht est déclaré coupable pour les chefs d'accusation suivants. Aide et encouragements à la distribution de stupéfiants par le biais d'internet, entreprises criminelles, blanchiment d'argent, trafic de faux papiers d'identité et piratage informatique. Notez qu'aucun chef d'accusation n'est retenu contre lui concernant les tentatives d'assassinat. Ces chefs d'accusation seront jugés par un autre tribunal à Baltimore. Cependant, ces charges seront tout de même définitivement abandonnées en 2018 mais il est clair que ces accusations ont eu un poids dans la sentence de Ross et dans l'image qu'il possède encore aujourd'hui auprès du public. D'ailleurs, concernant cette fameuse sentence, Ross sera condamné à deux peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération et au cas où ça ne suffirait pas de 40 ans supplémentaires. En gros, il va finir sa vie en prison. Depuis, Ross purge sa peine dans la prison de Tucson en Arizona et après une tentative d'appel qui a échoué en 2017, sa seule porte de sortie serait la grâce présidentielle. Autant vous dire que pour beaucoup, la peine prononcée est démesurée étant donné qu'elle ne concerne que des chefs d'accusation jugés comme non violents. Encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se mobilisent pour permettre sa libération. Un site internet a d'ailleurs vu le jour spécialement pour cette cause. En parallèle, Ross continue de s'exprimer par le biais de sa famille qui ne souhaite qu'une chose, le voir de nouveau libre. Vous vous en doutez, la chute de Silk Road n'a pas mis fin au commerce illégal sur le web. Les dark markets ont fleuri et continuent de brasser des millions de dollars. Ceci dit, je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, Bitcoin est utilisé partout dans le monde. Son activité illicite est devenue extrêmement minoritaire comme le montrent les dernières études de Chain Analysis qui parlent de 0,24% de transactions considérées comme illégales. Et ce n'est pas surprenant compte tenu de la transparence et des propriétés particulières de Bitcoin. En tout cas, cette première aventure, malgré son côté sulfureux, aura au moins permis de faire connaître Bitcoin et d'en démontrer l'extrême robustesse. On arrive à la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Si vous voulez plus de détails sur l'affaire, je vous invite à lire les articles de Ludovic Lars sur le journal du coin, je vous mets les liens en description. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du journal du coin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !